Bonjour, bienvenue dans C'est à vous, le deuxième de la série. Je vais vous présenter aujourd'hui trois jeux de photos de nos amis Pierre, Raphaël et Salomé et Kevin. Sur la fin de la vidéo, je vous remontrerai l'adresse mail et comment me faire parvenir les photos. Je vous explique tout ça sur la fin de la vidéo. On va commencer tout de suite avec les photos des réalisations de Pierre. Pierre me dit, pour toutes mes réalisations, la seule difficulté que j'ai, c'est la soudure. Je débute, donc pas évident. Je veux bien le concevoir. Ensuite, la table basse avec la résine bleue est composée d'une planche de noyer récupérée d'un ancien parquet, sûrement du chêne. L'autre table basse, donc la dernière photo, est en bois de palette et tuyaux de plomberie. Voilà, donc ça a une belle allure également. La finition est très belle. Et puis la résine, ça s'accorde bien avec le bois, tout compte fait. C'est vraiment sympathique comme réalisation. Et la dernière table, donc, qui est faite avec des tuyaux de plomberie. C'est assez original également. Donc bravo Pierre. Et merci pour tes photos. Alors maintenant, on va passer aux réalisations de Raphaël. Alors Raphaël est de Salle, près de Bordeaux. Alors Raphaël me présente ces photos d'un support de skateboard bien réalisé. C'est vrai que ranger contre un mur, on peut mettre pas mal de skate et ça ne prend pas de place. Et je pense qu'il peut prendre ses skates facilement sous brosse sans devoir chercher à les décrocher de quelque part. Donc c'est une belle réalisation, d'autant plus que Raphaël est assez jeune. Donc je félicite pour ces réalisations, qui en viendront sûrement d'autres encore, dans d'autres c'est à vous. Puisque quand j'ai pas mal de photos de plusieurs réalisations, je les passerai sur plusieurs émissions. Merci Raphaël pour tes jolies photos et ta belle réalisation. On va passer maintenant à notre duo de choc Salomé et Kevin. Alors Salomé et Kevin, 24 et 26 ans, bourguignon et brucoleur à temps plein en ce moment. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. On est en plein de la construction de notre petite maison en ossature bois. L'ossature de la maison est entièrement en bois Douglas et le contre-ventement est en OSB. On a une mezzanine avec poutre Douglas apparente parce qu'on est tellement tombé amoureux de cette couleur rosée qu'on ne pouvait pas cacher les solives et la poutre dans un faux plafond. Comme on aime le bois, même l'isolation et le pare-pluie sont en bois. On a choisi de la laine de bois. Voilà, donc c'est un duo de choc de personnes courageuses qui se sont lancées dans la réalisation de leur maison. C'est très bien. On a vu le plan, ensuite le début de la construction sur ces fondations en béton. Et puis ça a été bâché parce que je pense que le mauvais temps est venu entre deux et les a perturbés. Donc c'est ce qui fait que je pense que la dernière photo, leur ossature est complètement bâchée. Donc je pense qu'aussi dans cette émission, on retrouvera régulièrement des petites infos de notre équipe de choc. On verra un peu l'état d'avancement de leur maison. Je crois que c'est sympathique de pouvoir suivre ce genre de réalisation qui est vraiment un beau chantier, une très belle réalisation. Ils font ça à deux. Donc c'est magnifique, je les en félicite. Merci à eux. Merci pour vos photos et on attendra les autres avec impatience pour diffuser ça régulièrement. Voilà donc pour nos trois jeux de photos. Donc je vous passe, comme la dernière fois, ici au-dessus, l'adresse mail où m'envoyez les photos. Envoyez-moi six photos. Faites le tour de l'objet. Éclairez le bien. Essayez de vous appliquer sur la photo. Et n'hésitez pas à envoyer des photos. Si vous avez plusieurs réalisations, si toutes les photos sont faites, envoyez-les-moi. Moi je les diffuserai en plusieurs étapes, dans plusieurs, c'est à vous. Et là j'en ai encore pas mal à diffuser. Donc je ferai des roulements avec ceux qui ont déjà envoyé et ceux qui n'ont pas encore envoyé. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer des photos. Et ce sera bien sympa de pouvoir continuer cette émission et de partager des superbes réalisations. Et j'espère que ça vous donne plein de bonnes idées ou des projets qui pourraient démarrer en regardant ces photos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. A votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501